...qui va faire vraisemblablement son entrée dans le circuit, Stéphane Roberge. Bonsoir, M. Roberge. Oui, bonsoir, M. Poulain. Comment allez-vous? Réalien. M. Roberge, vous allez faire votre entrée officiellement dans les prochaines heures au sein de la Ligue nord-américaine? C'est supposant que le processus va suivre normalement. Donc, pour vous, quand vous est venue l'idée exactement de croire que Sainte-Marie pourrait intégrer la Ligue nord-américaine? Ça a commencé, premièrement, parce qu'on a eu une rencontre il y a quelques semaines avec la nord-américaine. On avait été invités à aller jaser avec eux autres. Alors, on a jaser, on a regardé qu'est-ce qu'il y en était, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, où est-ce qu'ils voulaient aller de l'avant avec ça. Je m'étais mis juste, au départ, je fais rien pour le fun. Je m'étais mis sérieusement à compter, compter, compter. Je trouvais que ça avait bien, bien, bien de l'allure. Sauf qu'en quelque part, j'étais dans la LCH, je m'occupais de deux clubs dans la LCH. Puis, je suis allé dans la LCH jusqu'au bout, comme on pourrait dire. Sauf qu'à un moment donné, la LCH, un soir, on m'a appelé de la nord-américaine pour me dire que c'est bien de l'heure, mais la LCH, normalement, ça venait de se terminer. On m'a fait une invitation, la nord-américaine t'intéresserait-tu? J'ai dit oui. À ce moment-là, je me suis mis à compter, je me suis mis à y croire. J'ai travaillé fort le jeudi, j'ai travaillé fort le vendredi. On en est rassé où est-ce qu'on est là. Avec la grandeur de l'amphithéâtre qu'on connaît du côté de Sainte-Marie, le fait d'avoir un nouveau plafond salarial, de nouvelles façons d'opérer du côté de la nord-américaine, peut-être que ça vous a convaincu que vous pourriez survivre là-dedans? C'est clair, c'est clair. Avec les payrolls qu'il y avait avant, puis toutes les dépenses qui se faisaient, peu importe, je n'en ferai pas dans les détails, ça aurait été impossible. Avec un payroll, comme on m'a dit à Sainte-Marie, de temps, vous avez le droit à temps, temps, temps. Je suis parti avec cette base-là. J'étais avec une base réaliste. Puis avec le hockey qu'on offrait, elle a en pensée, sans dénigrer à rien. Il y avait moyen d'aller chercher encore 400 quelques spectateurs, 5, 600. J'ai fait une base correcte, normalement, j'ai compté, et c'était vraiment réalisable. Vous avez calculé pour arriver, faire vos frais, sur une base de combien de spectateurs par match? Bon, ça, c'est encore ébleux. Je n'ai pas l'intention vraiment de parler d'argent et de sous, mais quand on parle d'aux alentours de 1 100 personnes, avec la nord-américaine qui rentre en jeu, on s'entend que c'est le plus haut calibre au Québec de hockey senior. Alors, c'est professionnel. C'est vraiment, là, ces gens-là, du premier au dernier, même les propriétaires, c'est du monde professionnel, en mettant 1 100 personnes de moyenne. Et je me les fais confirmer par d'autres personnes qui connaissent le hockey. Et sûrement, quand, quelque part, quand j'ai fait mes devoirs et que j'en ai parlé, avec les personnes dites qui s'occupaient de nos devoirs, de mes devoirs, je pense que j'ai été réaliste, parce que si je ne serais pas réaliste dans ce que j'ai compté, je ne serais pas rendu là ce soir. Exactement. Vous pouvez entrer combien de personnes au maximum, actuellement, dans l'amphithéâtre, Marie-Voix? Oh, regarde, on me l'a déjà dit, quasiment 2 000. Moi, je me suis dit, quand il sera bien pacté à 15, 18 cents, deux groupes, là, il a craqué, ça sera ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un amphithéâtre qui s'en vient l'an prochain aussi. Fait que c'est sûr que la Nord-Américaine en a tenu compte aussi, mais avec le payroll qu'on nous offre, avec les lois fermes, strictes, il y aura des amendes qu'on dépasse le payroll, moi, pour moi, c'était une sécurité de me dire, je ne me trompe pas avec mon 1 100 personnes, puis on va faire notre possible, on est dans la bourse, on va avoir une très bonne rivalité avec des clubs proches de chez nous, il y en a à l'extérieur, mais ça va être extrêmement bon, vu qu'on a une rivalité locale. Exactement. Vous parlez du nouvel amphithéâtre l'an prochain, on parle de combien de sièges, combien de personnes ça pourrait accueillir du côté de Sainte-Marie, ce nouvel amphithéâtre, selon vous? Bon, honnêtement, le chiffre juste, je ne serais pas capable de vous le dire. Pour la Nord-Américaine, un nouvel amphithéâtre, ça avait l'air à faire leur affaire. Le chiffre que j'ai eu, on a parlé de 2 000 et plus, mais là-dessus, je n'ai pas parlé à quelqu'un de précis comment il y a de sièges, d'aller voir les plans, c'est pas vrai, je n'ai jamais consulté les plans, que je n'ai jamais dit de personne qui me confirme le nombre de sièges. OK. OK. M. Roberge, vous êtes maintenant à l'intérieur d'une région où il y a déjà deux autres équipes existantes, soit Saint-Georges et Tetra-Mainte. Le bassin de population n'a quand même pas grandi. Vous allez recruter vos joueurs à quel endroit? Bon, recruter les joueurs, c'est que présentement, je vais prendre les joueurs de disponibles que j'avais dans la MCH, que j'ai normalement. OK. Deuxième des choses, c'est qu'il y a un repêchage qui va se faire dans les prochains jours, premières semaines. On a droit, il y a une entente, mais je ne peux pas non plus divulguer exactement comment ça va se passer, mais on a droit à des rondes dans toutes les équipes. On a peut-être même droit à une deuxième ronde dans la mort américaine. On peut aller chercher le potentiel de 8 à 10, 12, 15 joueurs dans la mort américaine. On a déjà des joueurs dans la LCH. Ils vont avoir un repêchage dans la LCH. Nos juniors, le territoire, c'est bien clair, on va en parler de territoire. C'est que dès le début, jeudi, on a dit pensé, avant vraiment qu'on mette le pied dans l'engrainage, il y a eu des cours de parler et il y avait des choses par rapport à Saint-Georges et à la semaine, qui étaient probablement légitimes dans leur part. De dire, c'est un marché d'extrait, on a un territoire d'extrait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a un prêt à payer pour faire du hockey. Donc, j'ai dit, c'est correct, je vais laisser faire pour le territoire. Et là, présentement, avec mon staff entier, il y a déjà des territoires qui commencent à s'établir tranquillement, qu'on va voir du côté de Québec. Parce que, c'est ça, Pont-Rouge aura une partie de Québec, mais avec un bassin de 600 000 de population et plus du côté de Québec, il y a beaucoup de territoires libres dans le secteur urbain de Québec. Exactement. C'est pour ça qu'en quelque part, on n'a pas trop s'inquiété, mais à un moment donné, il y a un prix à payer où il y a des choses, mais on était conscient que c'est un territoire très restreint, puis c'est comme ça. M. Robert, est-ce que les joueurs de la formation de Montmagny vous appartiennent? Ah, c'est un sujet de discussion aujourd'hui. C'est que moi, dès le début, j'ai toujours, toujours formulé à deux ou trois personnes que je parlais avec la Nord-Américaine ou des propriétaires de la Nord-Américaine que je parle assez régulièrement, qu'on s'entend que Montmagny et Sainte-Marie sont les deux derniers clubs qui ont fermé le classement. C'est deux clubs qui ont eu des problèmes financiers, deux clubs qui ont été obligés de relancer. Moi-même, j'ai essayé de relancer Montmagny, ça n'a pas été facile pour n'importe quelle raison. J'ai toujours dit que j'avais besoin de ces deux clubs-là pour m'aider à repartir, pour être capable d'aller me chercher un minimum de joueurs intéressants, étant donné quand même que j'ai mis des sous à Sainte-Marie pour la possession du club et j'ai jeté beaucoup de sous quand même à Montmagny. Et dans la LCH, si on revenait à la LCH, ça faisait déjà deux semaines que j'avais repris les règnes de Montmagny. Donc, c'est clair que ma demande est de prendre les joueurs des deux équipes, les joueurs, de choisir au départ un alignement dans la LCH pour avoir une main base pour mon club de Sainte-Marie. Oui, c'est tout à fait compréhensible de ce côté-là et je pense que déjà là, vous allez avoir une base de joueurs qui va être quand même assez intéressante. Alex Gagnon, il appartient à qui? Est-ce qu'il vous appartient? Bon, Alex Gagnon, ça ne donne rien de faire des cachettes. Alex Gagnon faisait partie d'une demande lors des négociations de la semaine passée. Puis, je ne veux pas étirer le sujet. Il y a eu des demandes par rapport à Alex Gagnon. Je ne veux pas en parler, mais dans le processus qui était de l'entrée de la mort américaine, il y a eu Alex Gagnon qui était dans le décor et on a réglé le problème d'Alex Gagnon avec M. Blé et avec la mort américaine. Donc, Alex Gagnon vous appartient? Non, jamais je ne veux dire ça. Je veux dire qu'Alex Gagnon faisait partie, comme le territoire, comme le territoire, je vous dis, le territoire, je le laisse à l'avance, mais je ne sais pas ce que je vais en voir. Le dossier Alex Gagnon faisait partie des négociations. Je vous dis que le dossier d'Alex Gagnon est réglé, mais je ne peux pas, je n'ai pas aucun droit de divulguer ce qu'il y en a. OK. En fait, on vit à peu près la même situation que lorsque Saint-Georges est entré l'analyse semi-professionnelle à l'époque, où on a dû négocier avec, entre autres, la formation de Tedford, on a dû faire des concessions, et ça, c'est normal. C'est complètement normal, je le dis depuis tantôt quand même, qu'il y a une certainité à payer, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qui regardent les deux équipes, la mort américaine, des règlements, par rapport à la situation, on regarde la réalité, tant qu'il n'y a pas l'AGA ou des choses comme ça, ou ça, à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Monétairement, ce qui est quand même intéressant quand on parle de la géographie des différents clubs, c'est que facilement, les joueurs vont pouvoir se déplacer d'un amphithéâtre à l'autre, qu'on parle de Pont-Rouge-Saint-Marie-Tetford-de-Saint-Georges par leurs propres moyens, ce qui fait en sorte qu'en termes de transport par autobus, je calculais ça tout à l'heure.